Ça ressemble à ça. C'est simple, c'est doux, c'est... Pilules, stérilées ou diaphragmes, une panoplie de moyens contraceptifs féminins. Mais chez les hommes, c'est le préservatif qui domine. La contraception est assumée majoritairement par les femmes, menace pour la virilité et inquiétude autour de la fertilité. Plusieurs raisons font que beaucoup d'hommes refusent d'utiliser la contraception. Titouan, lui, n'en fait pas partie. En juin 2020, il décide d'assumer totalement la responsabilité contraceptive de son couple. Ma compagne n'a plus du tout de contraception depuis plus d'un an. Et on a pris cette décision à deux. Après plusieurs recherches, il choisit l'anneau thermique en silicone. Le seul moyen de s'en procurer est Internet. Il permet de remonter mécaniquement les testicules et réchauffe les spermatozoïdes pour les rendre inopérants. Pour moi, il n'y a quasi que des avantages. Si on veut vraiment aller chercher, le seul inconvénient, c'est que ça doit se porter 15 heures sur 24 heures, en moyenne sur tout le temps. Ce qui est bien, c'est que ça peut s'adapter. Ce n'est pas 15 heures d'office continue. Ça peut être divisé plusieurs fois sur la journée. Mais maintenant, c'est vraiment un micro-problème parce qu'une fois qu'on s'est habitué à le porter, on ne le sent plus. Là, je l'ai sur moi pour le moment. Je n'ai aucune gêne. Je ne le sens pas du tout. C'est facile. C'est un truc extérieur. Ce n'est pas d'injection. Ça coûte 45 euros avec la livraison. Et ça fait un an que je l'utilise. Donc, par rapport aux pilules, anneaux, ce genre de choses, c'est clairement moins cher. Il y a une efficacité à 100% pour le moment. En tout cas, depuis un an, ma compagne n'a plus du tout de contraception. Et on n'a jamais eu de problème là-dessus. Je suis assez fière et je me sens libre en fait dans cette contraception et ce choix-là. Et je pense que lui aussi. Donc voilà. Bertrand Tomballe, urologue aux cliniques universitaires de Saint-Luc, reçoit souvent des hommes en recherche de moyens de contraception. Pour lui, utiliser ces nouvelles techniques n'est pas dangereux. Il faut informer les patients de manière correcte et dire voilà, ces dispositifs sont efficaces dans un pourcentage de patients que malheureusement on ne peut pas garantir à 100% parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Là où on n'a pas été bon, c'est dans notre incapacité de venir avec des concepts totalement novateurs. Louis n'est pas convaincu. Il avait aussi choisi de prendre en charge la contraception de son couple mais il a décidé de faire marche arrière. J'ai quand même été voir mon médecin et un urologue et tous les deux m'ont dit que ce n'était pas prouvé, que ce n'était pas démontré, que c'était aussi peut-être un problème sur le futur avec la qualité des spermatozoïdes. Et comme j'aimerais bien avoir des enfants et que ma copine aussi, ça nous a bien refroidis. Mon urologue m'a dit que ça met les testicules dans une position qui n'est pas naturelle de base. Effectivement, ce n'est pas naturel mais il m'a dit que c'était probablement peut-être dangereux ou des choses ainsi sur le long terme parce que ça vient seulement d'être créé. Le monde médical ne semble pas être en accord sur la question. La formation du personnel soignant est un enjeu non négligeable pour la SBL OIS qui lutte pour la promotion de la contraception. Oui, chez OIS, on est une organisation de jeunesse, on travaille beaucoup par l'éducation par les pères et on forme notamment, donc c'est les sections paramédicales, sociales et pédagogiques à la thématique de la contraception de manière générale et on y intègre la contraception dite masculine. Et donc, je pense vraiment que c'est la non-reconnaissance scientifique de ces méthodes qui est le plus gros frein à la connaissance de la contraception dite masculine. Et puis, en effet, former les professionnels de santé que ce soit les médecins, mais que ce soit aussi d'autres professionnels de santé. Je pense notamment à tous les professionnels de centres de planning familial qui sont en première ligne et vers lesquels on peut se tourner pour poser des questions, notamment en termes de contraception. Au Parlement de la Fédération Wallonie-Brussel, une proposition de résolution pour la sensibilisation et le partage de la responsabilité contraceptive a été déposée en juillet 2021 par Margot Deray et d'autres députés. Le projet a été discuté dans plusieurs commissions du Parlement. Je n'ai pas eu de réaction négative, mais parfois un peu de sourire et peut-être un peu de gêne de la part de certains. Beaucoup de blagues aussi pour un peu démystifier le sujet. Et je crois que c'était autant chargé de stéréotypes et de clichés sur ces questions-là que aussi d'une certaine curiosité de voir ce sujet qui est arrivé dans le Parlement, ce qui n'est pas courant. La première fois que j'ai dû parler du colloque qui traitait de cette question qui s'appelait Focus sur les couilles, tout le monde riait dans l'hémicycle. Voilà, mais ce n'est pas grave. En Belgique, seuls le préservatif externe et la vasectomie sont reconnus par les autorités de santé. Les autres moyens de contraception ne sont pas en vente dans les pharmacies. Selon l'INAMI, plus d'un homme sur trois dit être prêt à utiliser un moyen contraceptif. Le manque d'informations serait la raison principale de l'utilisation très faible de ces nouveaux moyens de contraception. Sous-titrage Société Radio-Canada